Je déclare ouverte la 9e édition de Paris Déco Off. Bon succès à tous ! Bonjour à tous et bienvenue sur The Online Paris Déco Off. Au programme aujourd'hui, une pléiade d'inauguration, un concours haut en couleur, une vente aux enchères caritative et tout ce qu'il ne fallait surtout pas rater de la première journée de Paris Déco Off. Allez, on y va ! C'est hier qu'a été lancée la 9e édition de Paris Déco Off, une inauguration marathon. À vos marques, prêts ? Admirer ! Paris Déco Off, c'est un événement qui plaît à nos concitoyens, aux habitants du 2e arrondissement. D'ailleurs, ils le disent parce que du coup, la rue prend un air de fête un tout petit peu après les fêtes et ça continue avec dans un autre état d'esprit que les fêtes de fin d'année mais ça continue à être animé, à être vivant et à être beau et c'est important le beau dans la vie. On le néglige trop souvent. Merci beaucoup Monsieur le Maire ! Ça représente un quartier Saint-Germain-des-Prés littéralement investi par des professionnels, du décors, des beaux tissus, de la création, de la mode, de l'intérieur. C'est donc maintenant devenu un événement majeur de Saint-Germain-des-Prés. Nous en sommes à la 9e édition avec une couverture médiatique forte, de plus en plus forte et qui prouve la justesse de ce concept. Comme chaque année, les vitrines des plus grands éditeurs parisiens se sont mises sur leurs 31 pour participer au fameux concours de vitrines, alors miroir, miroir, dis-moi qui était la plus belle. On juge chacun avec le côté professionnel quand même, le mal qu'ils se sont donnés pour faire ses vitrines, la mise en valeur de leur collection et puis avec ses goûts personnels. Alors, voilà, j'en ai vu qui me plaisent plus que d'autres, j'en ai vu où on s'était donné moins de mal quand même et d'autres qui s'étaient donné beaucoup de mal. Donc, voilà, on va juger. La plus belle vitrine pour la rive droite, c'est Pierre Frais. La plus belle vitrine pour la rive gauche, c'est Gaston et Daniel. Et encore toutes nos félicitations aux vainqueurs. Autre événement à ne pas raté hier, la vente aux enchères caritatives dans le fameux hôtel des ventes de Drouot. Et cette année, Paris Décop s'est mobilisée pour lutter contre la maladie d'Alzheimer en proposant des pièces rares offertes par les grandes maisons de décorations, adjugées, vendues. Ce soir, nous accueillons la vente aux enchères au profit de la Fondation sur la recherche pour Alzheimer dans le cadre du partenariat que nous avons avec Paris Décop pour la deuxième année consécutive avec une vingtaine de pièces qui ont été offertes par les maisons éditrices de Paris Décop. Une vingtaine de lots vendues au profit de la recherche pour Alzheimer avec des textiles, des meubles, des sièges, des coussins, des couvre-lits, un panel important et le top de la qualité de l'artisanat qui est présenté ici. Une lampe aussi, une multitude d'objets. Que la société civile, grâce à son pouvoir d'achat, permette aux chercheurs d'avoir le pouvoir d'agir sur cette pathologie en trouvant des traitements, pour nous ça a beaucoup de sens. Ça a d'autant plus de sens qu'aujourd'hui c'était une vente aux enchères de produits issus de la création. Or Alzheimer, c'est la maladie de l'intelligence et la création c'est au fond le fruit de l'intelligence. Donc pour nous ça a beaucoup de sens cette vente aujourd'hui. Et encore merci à tous les participants pour leur générosité. Et pour finir, les membres du jury du concours des vitrines nous parlent de Paris, capitale du bon goût. A demain ! C'est un peu une découverte, c'est un peu Paris insolite de voir toutes ces maisons de décoration. Le plus beau quartier de Paris, aux couleurs des plus grands éditeurs internationaux, c'est toujours un plaisir même sous la pluie. Se balader à Saint-Germain malgré la pluie, c'est quelque chose de romantique. Il y a des boutiques qui sont louées spécialement pour que les éditeurs de tissus viennent s'installer. Tout à l'heure on est passé devant une boucherie et la boucherie pendant dix jours, elle devient un lieu d'exposition de tissus et d'étoffes magnifique. Donc ça c'est très rigolo. Il y a plein de choses à découvrir à Paris.